bonjour à tous et bienvenue sur gametrip pour un test un nouveau test d'un jeu récent mais on va dire d'inspiration oldies point and click des années 90 avec des gros pixels c'est the mance avec cet homme qui chute dans ce décor cyberpunk on va le voir c'est ses développeurs des constructifs qui avait fait god's rugby watching qui était déjà un jeu un peu un jeu indé point and click également qui était un petit peu un petit peu barré avec des questions éthiques qui étaient autour de ça et on va voir vega la nana de proxima donc ouais là on voit tout de suite dès dès maintenant là que ce pack c'est du cyberpunk bon pour ceux qui connaissent pas cyberpunk c'est un univers de fiction ou des méga corporations prennent le contrôle en général d'une ville d'un pays mais on va dire que c'est des des financiers qui sont à la tête des des économies et donc des gouvernements aussi et puis en général il ya des humains qui sont cybernétiques avec des implants et là on va voir sur la première partie de ce jeu un des mécanismes qui est assez impressionnant c'est le mécanisme du barman parce que vous jouez donc ce barman qui fait semblant la tisse les fils rouges voilà il guide ma main jusqu'aux émotions les plus refoulés le barman il a quatre bouteilles là et il dit qu'il appelle sa muse pour jouer pour jouer pardon qu'il appelle sa muse pour pour faire des cocktails et en effet en fait vous êtes sa muse vous allez avoir besoin d'utiliser ces quatre types de bouteilles différents ces quatre alcools différents ça fait un peu les logos et tout là ça me fait penser un peu à pepper please aussi qui est un peu dans la même esthétique qui avait un petit peu la même ambiance et les mêmes thématiques donc voilà là on va voir donc le premier mécanisme du jeu qui est que on cherche à toucher les points sensibles du client et c'est on va essayer de lire dans son esprit lui ces différentes bouteilles en fonction de comment vous allez mixer à quelle proportion vous allez utiliser les différents alcools toi chaque alcool un effet directionnel spécifique il y en a un qui va déplacer le disque rouge que vous voyez à droite à gauche en haut en bas rien et quand vous mettez des glaçons en fait ça va réduire la surface du rond pour que ça colle au rond que vous visez donc par exemple moi sur ce personnage là je vais viser le rond qui est tout en haut donc va falloir que voilà j'ai déplacé un petit peu ma main en mettant des glaçons ça va réduire un petit peu le disque et en utilisant c'est un peu compliqué la première fois de verser de comprendre la mécanique voilà ce deuxième breuvage permet de grimper donc là on va le faire grimper jusqu'à arriver plus ou moins où on veut arriver et puis après avec les autres on va aller à droite à gauche etc mais on peut aller à fierté angoisse ou regret en fonction de parce que le barman doit avoir des informations trouver des informations pour démanteler on va dire les espèces de de méga corpo et pour pouvoir démanteler ces gens pour pouvoir démanteler la dictature un petit peu qui qui engraine la ville et ces espèces de terroristes il va falloir faire coïncider donc les disques et récupérer des informations auprès de ses clients en bas par exemple pour lui il faut pas qu'on aille sur angoisse parce que il voudra pas nous parler il faudrait plutôt aller sur fierté c'est un client qui a besoin de sa fierté pour pouvoir parler pour pouvoir communiquer avec vous donc c'est bien d'utiliser la fierté pour certains clients qu'on aura plus tard dans le jeu des clientes par exemple qui se sentent mal dans leur peau il faudra leur donner un sentiment de de charisme il faudra il faudra certains clients qui ont peur peut-être de parler il faudra retirer ce sentiment de peur et je m'amuse avec le machin voilà donc il ya plusieurs choses là j'essaye de revenir sur le ça ne marche pas alors ce qu'on va faire un petit petit peu de bug visiblement parce que je peux plus remplir ce verre à ça y est il faut en fait un peu vider le verre en le faisant en tous les sens pour voir retrouver le truc donc là on va servir ce verre à notre ami brandeis qui avait perdu l'inspiration et qui avait besoin d'un petit peu de fierté pour pouvoir reprendre confiance en lui et du coup ça va lui permettre de parler plus aisément voilà on a servi à bandais un verre de fierté et donc le petit logo qui tourne en rouge en rose là en haut à gauche c'était pour dire qu'il ya une nouvelle timeline qui a été construite c'est à dire que en fonction du de ce qu'on va servir aux clients et des des choses qu'on va recueillir auprès d'eux on va modifier le cours du jeu modifier l'histoire aussi et du coup ça va modifier tout simplement les fins possibles et donc là l'arrivée d'un android qui aussi typique du monde cyberpunk puisque je vous l'ai dit tout à l'heure le cyberpunk c'est aussi la cybernétique des gens avec des espèces de super pouvoir qui sont implantés et donc akara 184 salement à motion dirait une android akara voilà les bureaux de supercontinent là aussi on voit bien l'idée de cyberpunk premier android capable de prendre des décisions morales donc voilà je vous l'ai dit l'un des une des problématiques et un des emblèmes du jeu qui est un petit peu aussi l'emblème de de god will be watching c'était aussi un jeu un petit peu sur l'éthique la morale le libre arbitre là encore dans ce jeu là on va retrouver un petit peu ces questions les deux fois le développeur a a fait en sorte de nous faire comprendre que les androïdes on va le voir un petit peu plus tard dans le jeu les androïdes enfin certains androïdes un peu comme dans irobot aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de science fiction de cyberpunk des androïdes qui pourraient être amenés à avoir des décisions humaines ou à comprendre les décisions humaines ou les sentiments humains et donc là on va se connecter à elle pour bah pour voir en fait ce qui s'est passé dans sa vie antérieure de cet androïde akara 184 bienvenue h plus corp héro corp la division clinique de supercontinent compte sur toi commence par te familiariser avec ton environnement de travail fais moi signe lorsque tu es prêt à te recevoir des objectifs donc là on va voir la deuxième mécanique du jeu avec le deuxième personnage donc cet androïde elle elle va faire de la poterie voilà c'est un des mécanismes du jeu très original pour le coup en fait on va devoir sculpter des objets en poterie avec ce tour de poitiers regardez c'est plusieurs objets par exemple leur sorceleuse le vizir augmente votre pouvoir de persuasion la marraine filtre les contenus des réseaux sociaux pour bloquer le négatif le prince charmant augmente votre sex appeal la grenouille supprime l'ambition et la soif de pouvoir la mue étouffe toute conscience sociale voilà tous ces objets là ces espèces de totems on va devoir les fabriquer ça va devenir des implants en biomatière et ces implants là on va les mettre dans nos clients qui vont arriver et qui vont demander comment faire pour par exemple ne plus voilà par exemple il y en a un qui va arriver il va dire ouais moi j'aime j'aime pas les commentaires négatifs que je reçois sur mon compte facebook et ça me met mal à l'aise et tout ça et j'arrive pas à avancer dans la vie hop on lui met le totem qui fait que on ne prend plus pour soi les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux par exemple donc ce qu'on va faire là c'est que alors là ça se joue un peu aussi comme voilà avec la souris avec la souris en fait on gère la main droite et il faut vraiment être très délicat parce que en cliquant avec la souris donc plus je clique là plus le tour de potier va tourner et ensuite il faut être très précis c'est un peu comme du premier coup presque et on peut utiliser plusieurs plusieurs objets que vous voyez dans la première barre là le rond le carré ou le triangle et voilà je me suis totalement foiré parce que j'ai été un petit peu trop vite pour venir en arrière en fait ça me fait un peu penser à ZQSD le jeu hyper ou Surgeon Simulator je crois le jeu où on jouait vraiment avec ses deux mains et ses dix doigts et on devait on était un chirurgien et on devait un petit peu s'occuper et soigner ses patients en fait sauf qu'on gérait vraiment la main avec la souris et chaque doigt indépendamment comme dans ZQSD où chaque touche indépendamment fait jouer un muscle ou un groupe de muscles là c'est un peu pareil il faut être super précis, super délicat utiliser un vrai instrument pour réussir à créer cette forme et c'est un peu compliqué parce que ça se fait vraiment à la souris et du coup il faut vraiment faire très attention quand on travaille sur ses tours de potier tout en pensant à cliquer également puisque il faut cliquer continuellement en fait pour faire tourner le tour de potier donc voilà un petit peu comme tout à l'heure avec les boissons là c'est un peu problématique si on a un petit peu du mal avec ses dix doigts ce qui peut arriver chez certaines personnes évidemment même certains joueurs très... certains joueurs invétérés comme moi par exemple où je galère à chaque fois que je fais un autre regardez cette poterie est parfaitement dégueulasse mais j'ai terminé l'ensorceleuse un premier totem qui sera très utile vous allez voir peut-être plus tard je sais pas si je l'ai laissé dans la vidéo que j'ai enregistrée mais des gens vont passer là derrière la vitre bleue et vont venir et vont avoir une problématique il faudra lire cette problématique et savoir à partir de cette problématique qu'est-ce qu'on peut lui donner comme un plan pour le rendre différent après voilà le jeu va s'orienter aussi sur ça sur le fait que est-ce qu'on va donner plus de sentiments j'espère que youtube va pas me censurer parce qu'il y a un zboub peut-être donner plus de sentiments de supériorité à certaines personnes qui sont déjà supérieures dans les méga corpos ou peut-être faire l'inverse et changer un petit peu le monde puisque voilà dans le cyberpunk il y a toujours des super-héros un peu anarchistes, un peu anti-système qui veulent revenir au système d'avant et qui veulent surtout foutre en l'air les méga corpos là il est en train de lui insérer un implant et du coup peut-être qu'il va falloir voilà je ne vous en dis pas plus parce que ce jeu se termine en fait en 3-4 heures il est très court après il y a tous les embranchements comme je vous l'ai dit qui permettent d'avoir plusieurs fins possibles et plusieurs scénarios possibles donc certains qui veulent vraiment découvrir un peu tout le charme de ce jeu pourront peut-être avoir envie d'y jouer plusieurs fois et de faire à peu près toutes les fins personnellement je pense que d'y jouer une seule fois et de comprendre un petit peu la mécanique qui est assez originale et de voir le scénario de base ça suffit largement néanmoins c'est un très bon jeu il est très bien orchestré il y a une super musique il y a une très bonne narration il y a une vraie intelligence dans le scénario après globalement il faut aimer le cyberpunk il faut aimer un petit peu ces jeux qui font un petit peu réfléchir mais pas trop parce qu'on reste quand même sur des gros poncifs et sur une histoire qui a déjà été faite par de nombreux auteurs de science fiction de cyberpunk malgré tout il est dans la lignée de Ghosts Will Be Watching qui est un très très bon jeu mais très compliqué là la complexité est un petit peu différente c'est surtout sur les mini-jeux qu'il y a une certaine complexité c'est pas fou non plus après sur le scénario, sur la compréhension du scénario là ça va, on est quand même relativement loin d'un truc casse-tête voilà moi je vous conseille quand même d'y jouer si vous aimez un petit peu cet univers je vous conseille d'y jouer pour tester un peu pour voir ces mécaniques de jeu qui sont très intéressantes justement et puis si on devait le noter évidemment on note pas les jeux récents sur Game Trip si on devait le noter je lui mettrais un 7 sur 10 ce qui est plutôt une bonne note voilà c'est sorti il y a quelques semaines sur Steam en janvier et ça se trouve pour pas cher ça s'appelle The Red Strings Club merci de nous avoir suivi sur ce vidéo test n'oubliez pas d'aller cliquer sur GameTrip.net le test est en ligne également en version textuelle et avec des images et puis si ce vidéo test vous a plu si ce jeu vous a plu n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo merci de nous avoir suivi à très vite sur GameTrip.net la référence des jeux vidéo oldies ciao 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 Sous-titrage ST' 501